Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeler pour la chanson dédicace. Et j'ai en ligne maintenant Patricia, je pense. Oui, bonjour Thierry. Oui, bonjour Thierry. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Vous avez sélectionné la chanson de Carla Bruni, Raphaël. Belle chanson. Alors, dites-nous pourquoi vous l'avez choisie. Belle chanson. Alors, dites-nous pourquoi vous l'avez choisie. Eh bien voilà, c'est pour mon compagnon. Eh bien voilà, c'est pour mon compagnon. Et votre compagnon, il s'appelle Raphaël. Oui. Et votre compagnon, il s'appelle Raphaël. Oui, exactement. Oui, exactement. On s'est rencontrés il y a dix ans au moment où cette chanson passait tout le temps à la radio. On s'est rencontrés il y a dix ans au moment où cette chanson passait tout le temps à la radio. Ah, c'est donc l'anniversaire de votre rencontre. Racontez-nous Patricia. Racontez-nous Patricia. Eh bien, c'était un dîner chez un ami. Eh bien, c'était un dîner chez un ami. Euh, j'étais assise à côté d'un beau jeune homme. Euh, j'étais assise à côté d'un beau jeune homme. On ne se connaissait pas et on avait seulement un ami commun. On ne se connaissait pas et on avait seulement un ami commun. Et ça a été le coup de foudre. Et ça a été le coup de foudre. Bah non, justement. Bah non, justement. On a simplement échangé quelques mots mais il ne s'est rien passé. On a simplement échangé quelques mots mais il ne s'est rien passé. On ne s'est pas revus pendant six mois. On ne s'est pas revus pendant six mois. Puis de nouveau, on s'est retrouvés chez cet ami commun. Puis de nouveau, on s'est retrouvés chez cet ami commun. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai appris son prénom. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai appris son prénom. Et on ne s'est plus quitté. Et on ne s'est plus quitté. Et comment allez-vous célébrer cet anniversaire ? Et comment allez-vous célébrer cet anniversaire ? On va faire un grand voyage, on part dans trois jours. On va faire un grand voyage, on part dans trois jours. Dans trois jours, super ! Dans trois jours, super ! Alors, on écoute la chanson de Carla Bruni pour Raphaël et Patricia. Merci Patricia, et bon voyage à vous deux ! Merci Patricia, et bon voyage à vous deux ! Au revoir Thierry, merci ! Au revoir Thierry, merci ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Je suis Liliane ! 大家好,我是 Liliane ! 今天這個視頻是影子更读的第二十三个视频了 那今天的視頻内容是, 为你的伴侶点割 Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeller pour la chanson dédicace Vous êtes vraiment très nombreux Vous êtes, 你们是 vraiment真的 très nombreux 就是很多的 就是你们真的是很多人 A, 就是一个戒词 表示要做什么事情 Nous appeler 就是打电话给我们 不和为了 La chanson dédiquise Chanson表示歌曲 dédiquise 表示点的意思 就是你们真的是很多人 给我们打电话来 点歌的意思了 Avoir en ligne 就是与某人连线 在线了 Maintenant 就是现在 Patricia 就是这个人的名字 就是在线 连线的这个人的名字 Je pense 我认为 我想 我觉得 我觉得我们现在 就是在线的是这个 Patricia Oui, Bonjour Thierry Oui, 是的 Bonjour, 你好 Thierry 这个主持人的名字了 Bonjour Patricia 您好 Patricia Vous avez sélectionné 这边用了 passé composer donc avoir 作为主动词 sélectionné 就表示选择的意思 La chanson de Garhe Labruni Garhe Labruni 是一个歌手的名字了 那这是歌手的这个首歌 这首歌的名字叫 Hafael 那这首歌的名字呢 是以这个 Hafael 这个人的名字命名 Belle chanson 这边 chanson呢 这个歌曲 是一个音信的名词 那表示好听的 Belle 就用音信的形式 Alors Dite 那这边用了命令式 省调主语入 物对应的 Dire 说了这个动词 便为呢 是Dite 那跟谁说呢 跟我们说 那在命令式里面的 这个间接兵语 我们怒 就要放在动词后面 用一杠连接起来 Dite 就是跟我们说 Bourgoua 为什么 Vous l'avez choisir 你选择了这首歌 那这边用了 Bassé 公布 这种 Avoir 作为主动词 Schwasi 动词过去分词 动词原型是 Schwasi 表示选择 那Schwasi 就是选择某个东西 那这边是选择的 前面提到的这首歌 那前面已经提到过了 那我们就用 直接兵语 La前置到这个 注动词Avoir的前面了 就变成 Vous l'avez choisir 那注意一下呢 我们在凡语里面 如果用Avoir 作为注动词 动词过去分词 要跟前置的直接 并语进行 性数配合 那这边的 这个La 是指代这首歌 是音信的 所以这边 Schwasi 要加上A A bien 语气词哈 我们在思考的时候 可以用这个语气词 Vous l'a 是这样的 C'est pour mon compagnon C'est就是 Pour 为了给 Mon compagnon Mon就是我的 Combagnon呢 就表示伴侣的意思哈 Et votre compagnon 就是您的这个伴侣 Il s'appelle Rafael 他叫Rafael吗 Wi Exactement 是的 正确 也就是 他就是叫这个 Rafael了 On s'est rencontré Il y a 10 ans 这边呢 也用符合过去诗 Bassé commosé 这边是一个 代词式动词 Se rencontré 代表是互相遇见 那再符合过去诗呢 我们用at 作为主动词 那还有一个地方 要注意的是 这个动词过去分词 一定要跟主语 进行性数配合 那这边 On指代的是 我们是负数哈 所以这边呢 这个Hong contre呢 我们要加上S哈 Il y a 10 ans 已经有10年的时间了 意思是说 我们互相认识 已经有10年的时间了 A moment O moment 就是在那一刻 我们说在那一刻 我们时间引导的 一个重句用物来引导 Cette chanson 就是这一首歌了 Bassé 这边用了 L'un buffet 表示过去 重复性动作 那这边 Bassé表示的是 播放的意思 Dou le don 就表示 总是 A la radio 就是在电台 那这句话的意思 就是说 我们认识 已经有10年的时间 那我们认识的时候 正好是 这首歌 总是在电台播放的 那个时候 A c'est donc L'anniversaire de votre rencontre A语气感叹词 C'est 就是Donc 因此的意思 L'anniversaire 就是这个纪念日 或者生日的意思 这边表示纪念日了 什么样的纪念日呢 我们用德这个介绍 引导出来 Votre 就是你们的相遇 也就是说 这是你们相遇的 这个纪念日 Racon des nous Battisien Racon des nous 这边又用了 命令是省调主语物了 那你们跟我们 就是讲一讲 讲述一下 那我们这个 间接兵语 Nu呢 就放在这个动词 后面用一杠连接起来 Battisien 您给我们讲一讲吧 一本语气感叹词 我们在思考的时候 用的 C'est de 这边用了 L'un buffet 那A de动词 原型的是 Et 那时事怎么样 Dine 就是在一个 晚餐晚夜上 C'est de la mi 就是在一个朋友那里 J'est de l'assise Etre assise 表示坐着 那这边用了 L'un buffet 表示描述当时的状态 那这边注意一下 Assise 要加额 因为主语 这个主人公 是一个女孩子 所以这个 Assise 要跟主语 进行兴术配合了 A de 就是在什么什么 的旁边了 A de Génomme 就是一个年轻 帅气的男人了 这句话的意思 就是说 我当时呢 坐在一个 年轻 帅气的 男人的旁边了 On ne se connaissait pas 我们当时不认识 这边用了 L'un buffet 那这边动词原型 它是一个代词式动词 Se connaître 表示互相认识 Et on avait seulement un ami comment Et on avait Ave 动词原型 是avoir 同样的是用 L'un buffet 表示当时的一个状态 Sielement 仅仅 un ami 一个朋友 comment 就是共同的 就是我们当时 仅仅有一个 共同的朋友 Et S'ai des le goût de foudre S'ai des 这边也用了 passer,commenter,fou 和过去 使用avoir 作为主动词 那être的动词 过去分子 就是a des le 那这边有一个 固定的短语 Le goût de foudre 就表示 一见钟情的意思 就是 那时是一见钟情吗 Ben non Ben 语气词 non就是不了 Justement 就表示 确切的 恰好的 On a simplement é changer quelque mot 这边也用了 passer,commenter,fou 和过去 使用avoir 作为主动词 é changer 就表示 交流 Simplement 就是仅仅的意思 quelque mot 就是几句话的意思 就是说 我们仅仅是 交流了几句话 Mais il ne sait rien passer 这边同样 用passer,commenter,fou 和过去 使用être 作为主动词 为什么呢 因为这边 是一个代词 是动词 se passer 表示 发生进行的意思 那这边 ne什么什么 一样呢 就表示 什么也没有 那就是说 当时什么 也没有发生的意思 on ne sait pas hou 这边同样 用passer,commenter,z 用être 作为主动词 因为这边 也是一个代词 是动词 se avoir 就表示 互相再一次 见面的意思 那这边呢 用了否定句 那ne吧 中间呢 要放自反代词 这个主动词 être 那这边 hou 注意一下 动词过去分词 要跟主语 进行性数配合 因为这边 用at 作为主动词 那on 只带的是我们 所以这边 hou 就用了s了 那bondon 就是在什么什么 期间了 simwa 就是六个月 意思是说 我们在六个月 期间 就没有再互相见面了 pou de nouveau de nouveau 就是再一次 se avoir 又是一个代词 是动词 表示 再一次见面 再一次相遇 的意思了 那同样用at 作为主动词 同样的动词 过去分词 要跟主语 进行性数配合 这个on 只带的是我们 所以这边 retourer要加上s je c'est ami comment 就是在这一个 共同的朋友家 那这句话的意思就是说 我们又在这个 共同的朋友家里面 见面了 et c'est seulement se jour là que j'ai appris son prénom c'est seulement s seulement 就是仅仅了 是仅仅怎么样 se jour là 那一天 那歌引导 出一个重句 j'ai appris son prénom 这边同样用passe commenter 用avoir 作为主动词 appris 动词原型 是apprendre 除了表示学习之外 就是知道的意思 那son prénom 就是它的名字 也就是说 仅仅是在那一天 我知道了它的名字 et on se plus quitté 那这边同样用passe commenter 那这边有一个 代词式动词 se quitté 就表示互相离开 分开的意思 那这边 ne什么什么 plus呢 就表示不在了 那同样的这个quitté 我们要跟主语 进行性数配合 因为我们刚刚说过了 用at作为主动词 动词过去分子 要跟主语 进行性数配合 那这边on 只带是我们 所以这个quitté 我们要加上s 就是从此之后呢 我们就不再分开了 et comment allez-vous célébrer cet anniversaire comment 这个特殊语文词 表示如何 那这边放一句 手后面用主位导装 那这边 allez-vous 这边就用了主位导装了 那这边用了 最近将来是 allez后面加 动词原型 那célébrer 表示庆祝的意思 那这边就用了 动词原型 cet anniversaire 就是这个纪念日 那这句话的意思是说 你们将如何 庆祝这个纪念日呢 on va faire un grand voyage on part dans trois jours on 只带是我们 同样这边用了 最近将来是 allez后面用动词原型 faire un grand voyage 这边 voyage是旅行 grand 这表示大的 也就是长途旅行 也就是我们将去 一个长途旅行了 on part dans trois jours part 动词原型 是partir 表示离开 don trois jours 就是三天之后 我们三天之后 就出发离开了 don trois jours super 哇 三天之后吗 super 太棒了 alors on écoute la chanson de Garla Bruni alors 那么 on écoute 我们听 la chanson 就是这首歌 哪一首歌呢 de Garla Bruni 就是 Garla Bruni 这首歌 pour表示为了 给 Rafael et Patricia 就是给这两个人 听的这首歌啦 Merci Patricia et bon voyage à vous deux Merci 就是感谢了 感谢你 Patricia bon voyage 就是旅行愉快 的意思 à 这个意思 引导出对谁的 这个祝福 vous deux 就是你们两个人 意思是说 祝你们两个 旅行愉快 的意思 au revoir Thierry 谢谢 再见 谢谢你 merci 再见 再见 谢谢你 这首歌 这首歌 passés tout le temps à la radio. Ah, c'est donc l'anniversaire de votre rencontre. Racontez-nous, Patricia. Eh bien, c'était à un dîner chez un ami. J'étais assise à côté d'un beau jeune homme. On ne se connaissait pas et on avait seulement un ami commun. Et ça a été le coup de foudre ? Ben non, justement. On a simplement échangé quelques mots mais il ne s'est rien passé. On ne s'est pas revus pendant six mois. Puis de nouveau, on s'est retrouvés chez cet ami commun. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai appris son prénom. Et on ne s'est plus quittés. Et comment allez-vous célébrer cet anniversaire ? On va faire un grand voyage. On part dans trois jours. Dans trois jours, super ! Alors, on écoute la chanson de Carla Bruni pour Raphaël et Patricia. Merci Patricia et bon voyage à vous deux. Au revoir, Thierry. Merci. Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeler pour la chanson dédicace. Et j'en ligne maintenant Patricia, je pense. Oui, bonjour Thierry. Bonjour Patricia. Vous avez sélectionné la chanson de Carla Bruni, Raphaël. Belle chanson. Alors, dites-nous, pourquoi vous l'avez choisie ? Eh bien, voilà, c'est pour mon compagnon. Et votre compagnon, il s'appelle Raphaël ? Oui, exactement. On s'est rencontrés il y a dix ans au moment où cette chanson passait tout le temps à la radio. Ah, c'est donc l'anniversaire de votre rencontre. Racontez-nous, Patricia. Eh bien, c'était un dîner chez un ami. J'étais assise à côté d'un beau jeune homme. On ne se connaissait pas et on avait seulement un ami commun. Et ça a été le goût de foudre ? Ben non, justement. On a simplement échangé quelques mots, mais il ne s'est rien passé. On ne s'est pas revus pendant six mois, puis de nouveau, on s'est retrouvés chez cet ami commun. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai appris son prénom. Et on ne s'est plus quittés. Et comment allez-vous célébrer cet anniversaire ? On va faire un grand voyage. On part dans trois jours. Dans trois jours, super ! Alors, on écoute la chanson de Carla Bruni pour Raphaël et Patricia. Merci Patricia et bon voyage à vous deux. Au revoir Thierry, merci. 好了,以上呢, 就是今天力量的要跟大家分享的 关于影子跟读第23个视频的所有内容啦。 那已经报名影子跟读打卡的朋友们呢, 这两天抓紧时间练习, 然后在群里面打卡哦。 如果你也想要提高法语的翻译, 扩展法语的词汇, 特别是对抗你的学习懶癌, 欢迎继续加入影子跟读打卡收费群。 那感兴趣的朋友呢, 可以加我的微信进行咨询, 请著名影子跟读, 那可以在这个视频底下 找到我的微信号哈。 好了, 喜欢这个视频的话, 记得点赞转发留言评论咯。 那我们下次再见啦, à la prochaine, salut!